I am a Wanderlust King Nous sommes le 21 juillet. A notre réveil, on apprend la mort du chanteur de Linkin Park sur les réseaux sociaux. Cela faisait quasiment un mois que l'on voyage, et nous sommes géographiquement à 5 heures de décalage avec la capitale. Nous voilà déjà à plus de 8000 kilomètres parcourus, et on arrive dans la ville de Irkutsk, une ville en Sibérie orientale qui a à peu près 600 000 habitants. Cet arrêt à Irkutsk nous a valu un petit passage au garage, puisque depuis l'affaire de l'Altai, la voiture a pas mal morflé. On sera presque resté environ 2 jours à Irkutsk à visiter un peu le centre-ville, et à voir des animaux en cage dans une église. C'est tout. Mais bien sûr, pas très loin d'ici, devinez ce qui s'y trouve, le fameux lac Baïkal. Le lac Baïkal, en quelques chiffres, c'est presque 650 kilomètres de long, jusqu'à 1,5 km de profondeur, ce qui lui donne le titre de lac le plus profond du monde, et 7ème sur le rang mondial pour sa superficie. Il nous a fallu quoi, 3 heures de route en fait, pour se rendre dans un endroit emblématique du lac, à savoir l'île Alkhon, qu'on appelle aussi le cœur du Baïkal. L'endroit regorge de légendes, et j'étais interpellé par cette grande statue sur le chemin. Il s'agit de Khan Khutobabai, le maître de l'île Alkhon, avec ses 3 enfants aigles. La statue se trouvait à proximité de petits restaurants avec des serveuses qui criaient comme des poules pour que tu viennes commander à manger chez elles. Ou comment casser la magie du lieu. Pour se rendre sur l'île, on prenait un bateau navette qui était gratuit et qui permettait de transporter même des véhicules. Et ce jour-là, je me rappelle, il y avait énormément de touristes asiatiques, et pendant tout le voyage, j'en avais pas croisé autant. Mais bon, ça après on s'en fout, mais la traversée par contre en soi, elle était juste magnifique. On était là sur le bateau, on regardait la mer, et on voyait l'horizon, et c'est comme s'il y avait un océan devant nous. Alors que c'est un lac, mais on n'arrivait pas à voir l'autre rive au final. Alors après par contre, arrivé sur l'île, la route, clairement, elle est juste immonde. T'es genre comme ça en permanence. Et tu roules à 50 km heure. Le paysage là-bas, ça me rappelait un peu le sud de la France, avec les petites falaises, les végétations, et tous ces rochers oranges un peu. Et cette route, elle nous menait en fait dans le seul et unique village de l'île, qui s'appelle Ougir. Alors c'est un village de pêcheurs, qui a une économie qui dépend principalement du tourisme et de la pêche, avec leur principal poisson qu'ils appellent là-bas Oumoul. Ça, j'ai pas goûté, non, j'avais pas envie. Et en fait, c'est tellement touristique comme endroit que tout est indiqué en anglais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, même dans d'autres villes auparavant. Et c'était même des fois écrit en chinois, exprès. Il y avait des cafés, il y avait des restaurants, il y avait même des bars à chichas, et on avait l'impression d'être en Thaïlande, la limite, quoi. Et le point touristique de la ville d'Ougir, c'est le grand rocher qui s'appelle le Cap Burhan. Et c'est aussi considéré d'ailleurs comme une des neuf merveilles d'Asie. Je pense que l'on faisait des de Sous-Desnes ce soir là on avait prévu de camper et donc on cherchait un endroit où se poser et on a traversé donc la plage et un moment s'arrêtait parce que dans le ciel on avait vu quelque chose d'assez surprenant mais c'était pas un ovni en fait on se tape un de ces couchers de soleil vraiment violée à qui se reflète sur le lac et ça faisait vraiment pochette d'album de rétro wave manquerait plus que les dauphins et les paliers sur le côté mais j'ai vraiment été impressionné de voir la beauté de ce coucher de soleil ce soir là on avait campé donc au bord d'une falaise en sortie de la ville le lendemain matin il y avait ça il me réveille dans ma tente en urgence il est 8 heures du mat et il me dit ouais vas-y viens et prends ta caméra alors moi j'étais un peu la tête dans le pâté donc je sors de la tente je vois au loin il ya un lever de soleil plutôt sympa mélangé dans la grisaille et donc je m'approche de vit ya et pas très loin de son campement je viens et tout et là je vois que sa tente n'est pas rangée et qu'elle n'est pas là et que comme il n'avait pas les quais de la voiture et bien il pouvait pas ranger la tente un moment je le regarde il me regarde aussi je regarde en direction du lac et je le regarde et là il me fait il y avait un coup de vent qui était passé et qui a emporté sa tente dans le lac baïkal on voyait alors en fait dans le lac une grosse tente flotté et lui il était là en train de la regarder mais genre désespéré au bout de sa vie et heureusement pour lui qu'il n'y avait pas son macbook ni son téléphone dans la tente il avait tout sur lui et donc là on s'est dit qu'il fallait vraiment récupérer la tente d'une manière ou d'une autre fallait la récupérer parce qu'on n'allait pas la laisser là ça allait polluer le lac et on n'allait pas racheter une tente non plus déjà pour nous il était impossible de descendre de la falaise pour aller récupérer la tente et nager parce que l'eau était froide et le courant était également très très fort on a repéré au loin l'espèce de campement un ranch de chevaux au bord de bord du lac donc on s'est pointé vers 8h30 là bas on a frappé aux portes et tout et un moment j'ai même vu je me rappelle il y avait une tête de cheval décapité dans une cage et ça à 8 heures du matin ça mais ça réveille c'était waouh il ya quelqu'un qui a fini par nous répondre et on leur a expliqué un peu donc la situation que la tente s'est envolé dans le lac et ce qui s'est passé c'est qu'on a demandé à la personne si elle pouvait emprunter son bateau pour qu'on puisse aller récupérer la tente le mec a été d'accord sauf qu'il nous demande 2000 roubles grande balle no et t'es une dorada russe qui business et à d'autres taux qu'elle prospère et n'a aussi pas n'a qu'un coup d'un 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 coup et ce que vous ne brassez à la chapelle je suis à la chapelle je suis à la chapelle je suis à la chapelle là où je suis à la chapelle je suis à la chapelle et à la chapelle c'est pas un film mais c'est pas un film les 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !